Comment ça on sort de Touraine, Amandine ? Oui, on va sortir de Touraine. J'espère que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Alors, racontez-nous. Déjà, j'ai juste une petite question. Vous êtes tous d'accord qu'un chocolatier fabrique lui-même son chocolat à partir des fèves de cacao ? Bien sûr. Eh bien non, c'est faux. Comment ça ? Eh bien non, c'est faux. Vous vous trompez. Ils font du galac ? Eh bien, en fait, c'est presque ça. En fait, la plupart des chocolatiers ne le font pas. Et en France, il y a bien une dizaine de chocolatiers qui font vraiment leur chocolat à partir de la fève de cacao. Donc, c'est bon à savoir. Une dizaine ? Une dizaine. Mais c'est ridicule. Tiens, c'est l'arnaque pour Elisabeth. Non, mais c'est vrai qu'il faut remettre les choses à leur place et dire effectivement que ce ne sont pas... Enfin, si, ce sont des chocolatiers parce qu'ils font fondre du chocolat, mais ils ne le fabriquent pas. Oui, fin de bon. Alors, la plupart, justement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent ce qu'on appelle du chocolat de couverture. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Chocolat de couverture. J'ai même entendu parler du chocolat de couverture. Pour les pâtissiers, notamment. Et en fait, en gros, ils achètent ça à des industriels ou semi-industriels. Comme notamment Barry Caillebo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un suisse. C'est le numéro un mondial. Donc, lui, c'est vraiment industriel, industriel à fond. Ou Valrhona. Valrhona, on connaît un peu plus. Eux, par contre, ils misent plus sur la qualité. Et donc, les chocolatiers, ils achètent à ces couverturiers. C'est ça, le terme. C'est glamour. Non, mais voilà. Justement, ce n'est pas du tout très gourmand. Ce n'est pas très gourmand. Mais voilà. Et donc, ils achètent ces blocs de chocolat. Ils les font fondre. Et ça, c'est la plupart des chocolatiers qui font ça. Et hop, il fait bien de chocolatiers. Bravo. Alors, justement, c'est pas le cas de la personne que vous avez été en train de prendre. Et voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de cette dizaine de chocolatiers qui fabriquent vraiment son chocolat. Il s'appelle donc Patrice Chapon. Et il est basé à Shell dans le 77. Et j'ai eu l'honneur de visiter son atelier. Et donc, j'ai découvert un petit peu, donc on le voit sur la gauche, j'ai découvert la fabrication du chocolat, comment ça se passait. Et notamment, ça commence par la torréfaction. Donc là, on peut voir les fèves. Ah, comme le café. Voilà, exactement. Et c'est exactement le même travail qu'un torréfacteur de café. Il n'y a pas un guide du torréfacteur. On ne sait pas exactement combien de temps il faut faire griller les fèves. Et c'est assez compliqué. Voilà, c'est en fonction du goût de l'artisan, évidemment, en fonction de l'origine des fèves. Donc, c'est assez compliqué. Donc ensuite, une fois que c'est torréfié, ça passe dans une machine qui s'appelle un cacao tarare. Alors ça, c'est très rare comme machine. Oui. Non, mais justement, je ne sais pas si on l'a vu. Et en fait, c'est une machine super imposante. Voilà, elle est très grosse, très bruyante, très difficile à trouver parce que c'est un savoir-faire qui s'est perdu vraiment en France. Et ça broie en fait les fèves. Les fèves. Ça enlève la peau, tout ça, ça les trie. Et ça donne du gruet de cacao qu'on peut voir sur la gauche. En fait, c'est assez, voilà, c'est les fèves grossièrement concassées. Et ensuite, on les met dans la conche qui est à droite. La conche, je ne sais pas si vous connaissez un peu le conchage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Non, pas du tout. Bien sûr, évidemment. Donc, dans la conche, ça broie les fèves et ça chauffe également les fèves. Donc, ce qui fait que ça donne justement le chocolat liquide. Et c'est à ce moment-là où on verse le sucre et les ajouts de lait ou autre. Et voilà, donc là, ça donne le chocolat qui est liquide. Et ensuite, c'est là où on fait justement ces blocs de chocolat. Et c'est à cette étape-là, en fait, que les chocolatiers achètent ces fameux blocs. Mais il y a tout ça avant, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, en fait, qu'il y a des gens qui achètent juste les blocs. Et alors, du coup, racontez-nous un petit peu. Parce qu'il y a des choses que lui va transformer après. Il va le travailler, son chocolat ? Évidemment. Donc, justement, ces blocs, il les utilise après pour les faire fondre dans une tempéreuse. C'est ça, le terme. Donc, ça, c'est autrement. Et donc, ça donne ces fameux petits chocolats tout mignons. Et notamment, il a un packaging très coloré. C'est lui qui choisit les dessins, etc. Et il est très moderne dans sa façon de faire. Que vous nous avez rapporté, bien entendu, sur ce plateau et qu'on va déguster tout de suite. Désolée, toujours. Vous savez que la prochaine fois que vous venez nous parler de choses comme ça et que vous n'en apportez pas, c'est fini. Vous pourrez passer à la compta et ce sera terminé tout sur un plateau. Désolée. Merci beaucoup, Amandine. Je vous donne, bien entendu, l'adresse de Détour Gourmand. Pour retrouver toutes les bonnes adresses d'Amandine, c'est www.détour-gourmand.fr.